Salut à tous les gamers, gros nizet au commande aujourd'hui de ce qui va être une présentation du jeu Titanfall 2 qui est pas mal attendu, la suite du premier opus qui avait déçu plus d'un, surestimé, surcoté à l'époque, on l'attendait comme étant une nouvelle licence qui était prête on va dire à concurrencer que ce soit un Call of Duty, voire un Battlefield, bien qu'on soit très très loin du compte. Les amis aujourd'hui je vais vous faire une présentation et on va enchaîner avec un gameplay direct, je vais vous proposer tout ce qui se passe déjà quand tu arrives dans l'interface, bien entendu je suis sur la bêta, le jeu sortira le 28 octobre de cette année-ci même, donc tu as un training, tu peux t'entraîner, apprendre en main comment ça se passe quand tu es pilote ou quand tu joues dans le Titan, bien entendu les contrôles de vidéo et play, tu cliques dessus bien entendu, là ça va t'expliquer toutes les capacités du jeu in-game, voilà comment détruire un Titan, etc, parce qu'il y a plusieurs modes de jeu, nous allons voir cela justement ensemble, je vais aussi vous montrer le système de création de classe, moi donc j'ai déjà pu le jouer parce que j'ai reçu un code early access et aujourd'hui nous sommes d'ailleurs le 19 août et je t'invite à télécharger la bêta du 19 au 21 et je pense qu'elle sera également jouable du 26 au 28, que je ne dise pas de bêtises, nous y voici donc tu peux trouver une game, voilà inviter des amis bien entendu dans la bêta ça fonctionne pas toujours, il est écrit, tu peux customiser, donc que ce soit ton Titan, mais également donc ton pilote, donc ça c'est pour la création de classe, mais également on va dire ton armure, donc ça c'est pour le skin de ton Titan, Networks, donc voilà tout ce qui est réseau, settings, les paramètres, on s'en fout, on s'en fout, et là donc pour le pilote, je vais te montrer à peu près les classes que j'ai déjà pu tester, donc Franz Rifleman, tu vas le voir, la R201 c'est un fusil d'assaut, regarde c'est quelque chose qui est génial, quand tu cliques dessus, donc tu as deux capacités, une pour le L1 et une pour le R1, selon que tu sois sur PS4 ou sur Xbox One, parce que le premier épisode c'était n'exclu à la console Xbox, là justement ce qui est génial c'est qu'ils l'ont ouvert à toutes les plateformes, donc PC, PS4 et Xbox One, donc le Titan Fold 2 sera jouable sur PS4, pour ceux qui ne le savaient pas, grappin, donc la touche L1, tu as un grappin, c'est trop stylé, je vais te montrer avec les mouvements et tout comment c'est grave bien, et la grenade frag, donc ça c'est le R1, c'est les deux compétences, t'as ton arme, et ce qui est génial c'est que voilà, au fur et à mesure que tu vas XP ton arme, tu vas faire des kills avec et tout, tu vas débloquer ce qu'on appelle, voilà, des accessoires qui vont te permettre d'être encore plus bon, on va dire, in-game, par exemple ici, voilà, c'est une sorte de chargeur rapide, si on veut, on compare à Call of Duty, extra ammo, donc t'as plus de balles dans ton chargeur, et ici t'as gun ready, fast transition into aiming, down to the side, ça veut dire que c'est une sorte de visée solide, tu vises beaucoup plus rapidement, après avoir couru, c'est trop trop stylé, et ici dans les armes secondaires, tu as non seulement des pistolets, donc là, il n'y en a qu'un qui est jouable, malheureusement, et tu as trois lanceurs anti-titan, et donc là, il faut savoir que, par exemple, voilà, t'as un lanceur de grenade magnétique, et tu vois à chaque fois les statistiques en bas, là t'as une, voilà, t'as un sniper anti-titan, et là t'as une sorte de, une balle d'électricité, une bullet d'électricité qui est lancée, et donc dans les armes principales, qu'est-ce que j'ai encore tué à la car, une SMG, qui est très très bonne, ma foi aussi, ça il faut le savoir, donc je vais vous montrer approximativement, et tu débloques les nouvelles armes au fur et à mesure que tu level up, donc à partir d'un certain niveau, tu vois là, par exemple, c'est à partir du niveau 13, le alternator, et tu dois l'acheter avec de la money que tu gagnes au fur et à mesure des games, tu vas voir que très souvent, voilà, tu pourras directement acheter ton arme que tu veux, Light Machine Gun, les LMG sont des batteuses, il y en a deux de disponibles, la Hellstar, et la Spitfire, que j'ai pu tester hier, et il y a deux snipers, dont le Krabber AP Sniper, que j'ai pu tester également, son gros problème, c'est son verrou, donc il reload très lentement, et qui j'en suis sûr, et certains sera patchés, voilà, le D2 Double Take, qui est un semi-automatique, qui fait à peu près 83 de damage, c'est exactement ça, il y a un shotgun également, et également, une classe grenadier, donc c'est surtout, on va dire, de l'énergie laser comme ça, propulsée, c'est exactement ça, et dans les AR, il y en a juste une qui est jouable, dans l'SMG, il y en a deux, voilà, ça, je vous ai proposé, donc qu'est-ce que j'ai encore à vous proposer ? Ah oui, dans les Find Games, donc il y a trois modes de jeu, précisément, les amis, donc le 8v8, donc c'est du Honey Pilot VS Pilot, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, grogny, moi j'aime pas trop le monde méca robotique, science-fiction, etc., un mode de jeu Only 8v8, franchement, dans lequel tu fais que du kill sur des adversaires, le top, du top, franchement, c'est le seul mode auquel j'ai joué, limite, j'ai pu tester également le Bounty Hunt, donc tu tues des ennemis, et donc là, on retrouve le même système que sur Titanfall 1, tu, il y a aussi, on va dire, des spectres, et voilà, et des Guns, donc c'est des minions, si tu veux, et tu peux farm, le temps que tu obtiennes ton Titan, le Titan, tu l'obtiens pas si rapidement que dans le premier, mais tu l'obtiens quand même, et il se fait détruire très rapidement, donc ça encourage quand même pas mal, mine de rien, le kill à l'âme, même si malheureusement, il y a beaucoup de minions, et ça reste du 5v5, donc tu trouves aussi des pilotes, bien entendu, en face, qui aussi essayent d'avoir leur temps, et là, tu as une sorte de Hard Point, de point stratégique, un peu comme ça, sur le COD, et voilà, donc, et tu as double point, donc c'est bien pour score, et c'est du 6v6, bien entendu, dans ce mode de jeu, une sorte de domination, point stratégique, enfin bref, nous, ce qu'on va faire, c'est du pilot vs pilot, on se retrouve directement en game, let's go, c'est parti pour le Switch. Nous y voici, les amis, donc voilà, cette fois-ci, on est dans une game, Join, 16-39, je vois, et on essaie de nous spawn kill, donc là, c'est l'un des désavantages, je te dirais, de ce jeu, pour le moment, bien entendu, bon là, je commence, je fais 2 kills, je suis avec le R-201, qui est un très très bon fusil d'assaut, et je vais essayer de faire des kills, au fur et à mesure, avec un peu, bah, toutes les armes, et donc tu le vois, tu as une sorte aussi de mini radar, qui est très intéressant, donc, est-ce que ça assiste à fond le gameplay ou pas, non, pas forcément, tu vois ce que je veux dire, tu vois là, j'utilise genre mon grappin, et tu sais faire des jumps propulsés au fur et à mesure, avec ta compétence du grappin, bien entendu, il existe d'autres compétences, il n'y a pas que le grappin, et aussi, donc, je vais te montrer les mouvements, qui sont assez proches, on va dire, voilà, de la wall running continue, si tu veux, tu vois ce que je veux dire, voilà, mon petit shoot au calme, donc la R-201, je vous l'ai montré vite fait, c'est un fusil d'assaut, on va lancer une grenade, alors là, oh, bah, tu vois, il vient de me faire ça, et regardez ce qu'on va faire, au fur et à mesure, on va changer, donc là, cette fois-ci, j'ai switch avec la CAR, qui est une SMG, et c'est une mitraillette, et donc, tu vas voir que je serai encore plus fluide dans mes déplacements, et je vais à chaque fois essayer de vous faire 2-3 kills avec, comme ça, vous avez un aperçu, à peu près, donc, du style, et ça, c'est quelque chose qui est bien, ça aussi, tu vois, et donc là, j'ai utilisé une sorte de cunaille, comme ça, qui est très intéressant aussi, voilà, et ce cunaille-là, que tu vois, que je viens de lancer, ah bah, il te permet également de faire du repérage, admettons, quand il y a des gens qui campent un peu dans certains bâtiments, voilà, boum, lui, je l'enchaîne, qu'est-ce qu'il se passe, si tu veux, on peut en discuter, boum, on l'enchaîne encore, donc, les mouvements sont très très bien, ils sont très fluides, tout ce qui est jump, etc., les wall rides, tu vois, je vais glisser, tu vois, et tu vois bien, l'arme, elle va sur le côté, tu sais glisser en même temps et tirer en même temps, tu vois ce que je veux dire, ça, c'est quelque chose qui est génial aussi, euh, qu'est-ce que je devais encore vous dire concernant ça, oui, c'est pas aussi précis que ce que l'on voudrait, donc là, je sais qu'ils sont là-bas, tu vois, je vais utiliser mon cunaille avec lequel tu peux tuer aussi, tu vois, là, boum, je l'ai repéré, donc je me demande, il est là, il va sortir par là, lui aussi m'a repéré, faut pas croire, parce qu'il a justement son mini radar qui le montre quand, voilà, ça ressemble un peu à Destiny, tu vas me dire, ouais, quand le mec, il est proche de toi, etc., mais donc, il y a quand même un petit échange, mine de rien, tu vois, et le double jump n'est pas abusé, il faut savoir quand bien utiliser le double jump, parce qu'il n'est pas aussi précis, je vous disais, par exemple, d'un Call of Duty Black Ops 3, tu vois, donc là, je rate quand même quelques bullets, je suis arrivé en plein game, donc ce qu'on va faire quand même, c'est que je vais essayer de jouer une à deux games, histoire de vous proposer la totalité des armes, et pourquoi pas, rejoignez-moi en live stream, les amis, pourquoi en live stream, parce que je vais jouer avec mes abonnés, et je vous proposerai sûrement une longue rediffusion, bah, de live stream, d'un gameplay complet avec toutes les armes, etc., et ça, ça pourrait être cool aussi, voilà. Donc la SMG là, elle est bonne aussi, on va switcher justement au sniper, voilà, moi il faut savoir aussi une chose, amis, tu débloques aussi des SS là, c'est pas des SS, c'est pas des Killstrike, excusez-moi, mais c'est une sorte d'amélioration, si tu veux, pour ton arme, il y a un truc que je déteste, je vous disais, regardez le reload du sniper, à quel point il est lent, avez-vous vu ? Tu vois, tu sais, dézoom également, donc là, j'avais zoomé, et tu sais, dézoom avec le sniper, il faut savoir une chose, c'est qu'il est très difficile de jouer au sniper, dans le sens où les corps sont quand même pas mal fluides, tu vois ce que je veux dire ? Mais il est pas impossible, ça veut dire qu'il va te demander un petit temps de précision, quoi. Tu vois, et boum, tu one-shot avec, parce qu'il met 100% de damage. Donc ça, ça c'est un truc à savoir. Voilà, un petit kill au calme. On switch sur la secondaire, parce que les pistolets sont très très bons dans ce jeu, tu vois, regarde, boum. Les pistolets sont très très bons dans ce jeu, et donc on va enchaîner directement sur la prochaine game, sur que vous ayez un vrai gameplay sous les yeux. Donc ça, c'est la petite cinématique, les amis, d'intro, enfin dans un vrai début de game, c'est comme ça que ça se passe sur Titanfall, et boum, là tu jump, tu vois ce que je veux dire ? Et là tu le vois, je suis avec une batteuse cette fois-ci, j'ai pu vous tester pas mal d'autres des armes, et j'ai envie de vous montrer un peu, voilà quoi ça ressemble, on va essayer justement de wallride, etc. Tu vois que le double jump n'est pas aussi assisté, t'as pas une sorte de jetpack en fait, si tu veux, c'est boum, tu jump deux fois, et puis voilà, et puis c'est assez, quoi, comme on dit, tu vois. Tu l'as vu lui ? Boum, tu vises la tête, c'est bon, on n'en discute pas mon pote, c'est comme ça, il n'y a pas de temps à perdre ici. Tu vois, quand tu vas pour slide comme ça, il s'arrête vraiment au bout d'un moment, donc à toi justement d'apprendre cette jauge-là, tu vois là quand je suis comme ça ? Il m'a repéré. Il sait que je suis là, regarde, boum, tu fais ça, tu vois, j'ai pas pu faire mon double jump ici, on reload, il m'a vu à la fenêtre. Boum, qu'est-ce qu'il se passe ? Je fais une moins deux, qu'est-ce qu'il se passe ? La batteuse est bonne, les amis, je saute. Voilà, on va monter sur les toits, c'est un jeu qui se veut très vertical également, ça il faut le savoir, on enchaîne tout doucement. Et vous allez voir aussi que, les compétences, vous le récupérez quand je parle de compétences, les amis. Je parle surtout, voilà, de votre grenade, tu vois, elle se recharge, là, tu l'as vu ? Donc la grenade, elle se recharge, moi ce que je veux faire, c'est que je veux continuer à jouer. Donc je veux essayer de faire un ou deux kills quand même au sniper, parce que je sais pas si je vous aurais laissé la séquence précédente. Et tu vas voir, donc, je te disais, le sniper est pas facile du tout sur ce jeu, dans le sens où... Voilà, ça c'est l'avantage du crabbeur, donc il y a deux snipers, t'en as un semi-automatique, qui peut tirer deux balles d'affilée, le D-take si tu veux, et tu en as un autre. Tu vois, tu en as un autre, tu vois. Voilà, ça c'est le crabbeur, celui que j'ai, et j'ai besoin de me concentrer, limite, parce que, tu vois, la fluidité des corps ne va pas faciliter le jeu au sniper. L'un des avantages, je vous disais aussi, surtout, c'est quoi ? C'est le pistolet. Donc les armes secondaires sur ce jeu sont très, très bonnes, vous n'avez pas idée. Tu vois ? Ouais, je fais ça. Et il y a différents types de grenades aussi, donc ça c'est une grenade de type électrique, avec un nuage électrique, si tu veux, tu vois. Tu vois, là, il aurait pu me faire une sorte de... Boum, j'active la Amped Weapons. Il aurait pu me faire une sorte de... Comment ça s'appelle ça encore ? Avec son grappin. Tu peux t'éjecter avec ton grappin, donc te porter sur un endroit, et là, tu l'enchaînes. Et tu l'enchaînes, le mec, c'est trop stylé. Franchement, il y a de quoi faire de jolis actions. Après, mon avis, honnêtement, boum, boum, en te faisant un petit scope sur le mec au sniper, il y a un moyen de prendre du plaisir sur ce jeu. Le pilote vs pilote, c'est un mode qui manquait cruellement, justement, à la licence Titanfall. Les vrais joueurs FPS, ils n'aiment pas tuer des bots, ils veulent tuer des vrais gars. Tu vois ce que je veux dire ? Nous aussi, quand on a envie de s'amuser, on a envie de tuer des vrais gars, quoi. Et c'est quelque chose de tout à fait naturel. On va essayer de rusher nerveusement, et de rentrer un quickscope. Est-ce que c'est possible, d'après toi ? On verra ça, tu vois ? Boum ! La secondaire, tu l'as vue là-bas au top, il m'a eu, bien joué à lui. Et donc, là, c'est une sorte de match à mort par équipe, je pense que tu l'as compris. C'est pas une sorte, c'est un match à mort par équipe. Moi, j'aimerais vraiment qu'il mette un mode, genre en 12v12, une sorte de guerre terrestre, si tu veux, à la Call of Duty. Mais sur Titanfall, un 12v12 serait vraiment très bienvenu. J'aurais pu le choper dans les airs, ça aurait été super stylé, tu vois ? Voilà. Enfin, bref, on va arrêter de jouer avec cette arme, on va reprendre la SMG. Voilà, je vous aurais montré à peu près, donc, du gameplay SMG, du gameplay au fusil d'assaut, du gameplay à la batteuse, il n'y aura pas de shotgun, du gameplay sniper. Le bémol, on va dire, avec le sniper, c'est surtout le fait que les corps sont très fluides, et le verrou est très très lent à reload, ça je pense que vous l'aurez déjà entendu. Mais sinon, franchement, un jeu très fluide, très nerveux, très agréable, bonne surprise quand même, que ce mode de pilote vs pilote. Voilà, tu sais même faire des jumps, etc., et ça c'est stylé. Tu vois, là j'aurais pu être sauvé, par exemple, en faisant une projection avec mon grappin et tout, même comme ça, généralement, tu me rassais vite, parce que toutes les armes touchent, toutes les armes tue, est-ce que les serveurs seront présents ? Sur PS4, je ne sais pas encore. Tu l'as eu ? Boum, pilote assist, bien joué. Parce que je m'en rappelle que... Boum, sur Xbox One. Tu vois, lui par exemple, il a pris de la hauteur, il est très intelligent. Moi-même, je fais exprès, les amis, je vais être honnête avec vous, je fais exprès de ne pas spawn kill pour vous proposer un gameplay plutôt rush et nerveux, etc., tu vois. Les amis, si vous avez passé un bon moment, franchement, si c'était une bonne présentation du jeu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir, et puis ça me récompense. Ouh là là, à lui, je l'ai violenté. Je lui ai lancé une petite greu, malheureusement, elle a bel temps d'arriver sur lui. Ce n'est pas si grave que ça. Le système de level up aussi, je ne vous en ai pas parlé, qui est très très proche d'un Call of Duty et qui ressemble fortement. Boum, lui, je l'ai démonté, tu le vois, et il sort directement et tout, et le système de radar qui va tout le temps te faciliter à faire un kill, etc. Franchement, de bonne sensation. Moi, je pense que, de toute façon, je l'aurai ce Titanfall 2, et que de toute façon, voilà, je te parlais du système de level up. Il est là. Ah, on va même faire un kill. Tu vois, ça c'est l'épilogue, donc c'est le moment pendant lequel tu es censé rejoindre, justement, le fameux... Ah, il m'a repéré. Il m'a repéré. À distance avec le pistolet. À distance. Regarde à portée du truc, comment c'est bien. C'est génial, plutôt. Et moi, j'aime beaucoup ce dynamisme-là, quand même, qu'ils ont réussi à créer sur Titanfall 2. Et Mathieu en étant à l'intérieur, les amis. Je vous invite à mettre un max de likes. Je ne vous ai pas fait une très bonne game, je fais un 12-10, mais on s'en fout. Objectif, c'était la présentation. Rejoignez-moi en livestream. Je vous proposerai, dites-moi dans les espaces commentaires, si vous voulez une session plus longue, avec de vrais gameplay entiers, avec plein d'armes différentes. C'était Greni, je vous souhaite un excellent week-end, et n'hésitez pas à télécharger la bêta. Bye bye YouTube !